mesdames et messieurs je vous dis bonsoir bonsoir mesdames et messieurs bonsoir 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 mesdames et messieurs je vous dis bonsoir connectez vous s'il vous plaît connectez vous s'il vous plaît je vous attends nous allons faire une émission de sape je vous attends mesdames et messieurs émission de sape en direct du ministère de la salle je vous attends faites moi signe mesdames et messieurs si vous êtes connectés il est 19 heures 2 nous sommes le jeudi 22 décembre je vous attends mesdames et messieurs nous allons parler de la guerre des égaux surdimensionnés la guerre du leadership entre philogène et d'allusionner le poutine congolais et aujourd'hui je vais citer son nom norba de paris mesdames et messieurs je vous attend on va développer bonjour à élisabeth batamona on va essayer on va essayer de régler ça je vous attend mesdames et messieurs il est 19h03 dans deux minutes nous allons commencer dans deux minutes je vous attends encore deux petites minutes et nous allons commencer mesdames et messieurs la guerre des égaux surdimensionnés la guerre du leadership émission de sape de personnes de sapeurs que tout oppose de styles différents de conceptions différentes de la sape deux hommes engagés dans la politique aussi puisque d'un côté il y a fait les unes et les qui ont égaux et les uns qui sont là aujourd'hui je vais citer son nom parce que je vais faire une émission entière par rapport à ces deux personnes je vous dis bonsoir mesdames et messieurs mesdames et Mesdames et Messieurs, avant de commencer cette émission, j'aimerais attirer votre attention. Je vous parle souvent de la complaisance et de la compassion. Je vous parle pourtant souvent aussi de l'émotion qui est pécheresse. Je vais faire une émission, enlever l'émotion. Non, je serai impartial. Alors, il ne faudrait pas qu'on me dise que oui, mais non, je serai impartial. Dans ce cas, évitez d'être fanatique de l'un et de l'autre. Évitez d'être fanatique. Il ne faut pas être pro-Fillisonni. Il ne faut pas être pro-Norba de Paris. C'est la raison pour laquelle je vous dis, enlever le côté émotionnel, c'est ça qui nous fait défaut. Aïe, c'est l'émotionnel. Non, mesdames et messieurs. Aïe, l'émotionnel, chaque fois, c'est l'émotionnel, il ne faut pas être pro-Fillisonni. On lève ça. On va faire une émission, mesdames et messieurs, parce que, au-delà de la sape, puisque je vous dis, parfois, vous ne savez pas que la sape est politisée. C'est ce que je craignais. Aujourd'hui, deux jeunes originaires du Sud sont en train de s'affronter. Il y a un qui veut et qui souhaite même la mort de l'autre. Et pendant ce temps, le pouvoir qui est là se frotte les mains. C'est où Mpangizabétoz était à Bacana. Mais ils sont manipulés par qui ? C'est pas par le pouvoir, mesdames et messieurs, lorsque je vous dis que la sape devient politique. Pendant que Mpangizabétoz était à Bacana, là-bas aussi, il y a les combattants du Sud qui sont en train de se battre aussi là-bas, du côté du collectif. Et tout ça qui manipule, c'est le PCT. Alors, quand j'entends des gens qui viennent dire « Ah oui, mais je vais écrire un livre sur la sape. » Mais oui, mais c'est bien beau d'écrire un livre sur la sape. C'est bien beau de dire que tu es historien. C'est bien beau de dire que tu es scientifique. Et là, si moi je ne monte pas au créneau, en tant que sapeur de terroir, personne ne traîtera ce sujet-là. Parce que les autres, ils attendent pour écrire les livres, pour gagner l'argent sur la sape. Les autres, ils se prennent pour des scientifiques. Mais là, il y a le feu. Il faut l'éteindre. Et qui va l'éteindre ? C'est encore le ministère de la sape, le sapeur de terroir. Mesdames et messieurs, je vous le dis et je vous le répète. Je suis dans ce mouvement depuis l'âge de 14 ans. Ça fait 50 ans. La sape a des valeurs. Ce sont ces valeurs-là que je défends. Un sapeur n'insulte pas. Un sapeur est poli. Un sapeur est respectueux. N'oubliez pas que les grands qui ont commencé ce mouvement vous regardent. Les grands, comme le Marcel Mayembo, vous regardent. Les grands, comme Bayadarik Benubatalaka, vous regardent, les grands vous regardent. Qu'est-ce que vous faites du mouvement ? De la même manière où, aujourd'hui, le roi Pelé regarde les Mbappé qui commencent à jouer aujourd'hui pour se dire, mon sport, qu'est-ce qu'il est devenu ? Heureusement qu'il y a la relève. Il y a les Pelé, il y a les Mbappé qui sont là, il y a les Messies. Les grands vous regardent. Parce que ce sont eux qui ont commencé ce mouvement-là. C'est la raison pour laquelle je suis gardien du Temple, mesdames et messieurs, parce que je vais laisser un mouvement propre. Comme moi, j'ai connu ce mouvement-là. C'est ce mouvement-là que je me bats. Mesdames et messieurs, nous avons ici des personnalités qui se battent pour le leadership, qui ont des égaux surdimensionnés. Il n'y a pas qu'eux, comme leader, nous en avons beaucoup. Mais là, nous rentrons dans un terrain politique qui est très glissant. Le PCT veut maintenant utiliser les sapeurs. Il a déjà utilisé les combattants. Il a utilisé ses milices. Le PCT est grillé par les anciens combattants. Il est grillé par ses propres enfants. Aujourd'hui, le PCT veut jouer la carte. Maintenant, des sapeurs. Ils veulent passer mettre à parler sapeurs pour avoir les infos pour éliminer leurs adversaires politiques. Nous avons l'habitude d'aller les vendredi, samedi, dimanche. Nous avons l'habitude d'organiser des événements. S'il y a un peu leur dîner comme L'arrivée dans le lit en europe. N'amortis, 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 N'amortis. mais ce qu'il commence maintenant par exemple à soudoyer les sapeurs, nous sommes dans la merde nous avons eu des difficultés pour redorer l'image des parisiens nous avons eu des difficultés mesdames et messieurs, on nous a traînés dans la boue nous étions des voyous nous étions des laveurs de cadavres nous nous sommes arrangés pour pour redorer notre image nous en tant que parisiens mesdames et messieurs, on partait on créait des emplois on amenait des voitures, on amenait des taxis on amenait des bus on n'avait rien à faire avec les hommes politiques on n'avait rien à faire mais aujourd'hui, le sapeur d'aujourd'hui est gros dans la proximité avec l'homme politique de même comme je le dis souvent le pasteur d'aujourd'hui le prêtre d'aujourd'hui est gros maintenant collé avec l'homme politique nous arrivons à ce que je dis la confusion des genres mesdames et messieurs, ce colonel je vais citer son nom tu vas foutre la merde là si je me trompe j'attends un ami d'ici la fin de l'émission il m'écrira un mot comment ça n'appelle ça en messengère mais le nom je le connais si je me trompe vous me direz le colonel c'est qui ? c'est Edgar Nguesso quel est son projet ? le même Edgar Nguesso qui a donné 3000 euros au paix brésiani pour une dédicace alors que nos mamans souffrent là-bas au Congo-Brazzaville là nous parlons d'une monnaie CFA qui n'a plus de valeur pourquoi il va donner 3000 euros pour une dédicace parce qu'il veut soudoyer le paix parce qu'il sait que le paix est populaire le même colonel c'est celui qui est venu voir nord-bas si je me trompe vous me le dites c'est Edgar Nguesso qu'est-ce qu'il veut ? la fois passée je vous disais qu'il a comme lieutenant fidèle je vous avais parlé de Gaëtan Kodia c'est le lieutenant fidèle d' Edgar Nguesso alors puisque le Congo est un bien le Congo est un pouvoir mais il y a un PKK et il n'y a un Congo le collectif qui est formé là la majorité est un Congo dit que le Congo est un bien ce que le Congo est un pouvoir mais il y a un PKK et il n'y a un Congo il n'y a un Nini c'est ça la SAP vous ne nous prenez pas en considération j'ai fait des propositions de SAP rien pour commettre une confusion aujourd'hui deux sapeurs sont en train de se haïr parce qu'il y a un jeu qui est en train de se faire au sein du pouvoir un colonel qui a des ambitions présidentielles comme Edgar Nguesso qu'est-ce qu'il vient faire à choisir vous voyez là nous sommes dans la confusion mesdames et messieurs c'est là où maintenant ça fait peur parce que on va dire qu'il n'y a pas de la foi c'est-à-dire que s'il rentre dans la SAP nous sommes morts puis c'est tous les vendredis c'est-à-dire que tous les samedis tous les dimanches tout ça c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la fin mais il n'y a pas de la fin c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la fin c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la fin c'est-à-dire qu'il n'y a pas réfléchissez mesdames et messieurs pourquoi Edgar s'intéresse à la SAP parce qu'il y a un électorat je vous l'avais dit alors le sapeur de la République je vous l'avais dit même lorsqu'il y avait un festival il n'y a pas longtemps le 14 août je vous avais dit de boycotter vous êtes partis vous c'est-à-dire que les sapeurs sont utilisés au niveau de Congo-Brazzaville comme des clowns comme des marionnettes comme manipules j'avais critiqué ce festival local parce que j'avais fait la proposition de la fête internationale de la SAP chaque 15 août tout ce qui est officiel eux ils n'aiment pas tout ce qui peut amener à la création d'emplois pour les jeunes quand je parle de l'économie informelle je sais de quoi je parle et ils savent non ça ils n'en veulent pas tu as à quoi être défilé le 14 août et après ils ont quoi comme sponsor Ngoc Prémus Cronombour tant que nous ne parlerons pas d'une seule voix tant que nous n'allons pas prendre du recul avec le pouvoir parce qu'ils veulent maintenant convaincre ils ont compris que les sapeurs aiment les vêtements ils aiment le parec avec un peu d'argent on peut les sous-doyer parce qu'avec les combattants ça ne passe plus avec les réfugiés politiques ça ne passe plus avec les résistants ça ne passe plus nous on ne les connait pas donc ils veulent maintenant venir vers nous mesdames et messieurs un colonel qui a des ambitions présidentielles comme Edgar Nguesson qui s'intéresse aux peuples Philusine a fêté ses 50 ans à Bragaville qui lui a donné la salle c'est le général Ndengue mais tout ça c'est pour amuser la galerie il n'y a pas longtemps il était là pour encore animer la galerie on lui a dit Philusine vient il est parti il a récupéré les sapeurs de la république démocratique du Congo les léopards de Matadi la nouvelle vision de la sape ils sont montés ils ont pris des sapeurs à l'UTT ou bien je ne sais pas ils sont partis à Nghaï il n'y a que ça qu'on vous donne on ne vous donnera jamais plus tous les sapeurs de la république tous les sapeurs de la république le PCT ne vous donnera rien vous ne serez jamais des conseillers municipaux ils ne vous donneront rien vous serez là pour ce qu'on appelle chauffer les salles si vous êtes dans le PCT on vous donnera comme chauffeur de salles on ne vous donnera rien parce qu'il y a des gens qui sont dans le PCT ça fait au moins 20 ans 25 ans qui ne sont pas députés qui ne sont même pas conseillers municipaux et pourquoi vous on sera de vous des conseillers municipaux ne confondez pas Romain Moubenda lui il est avec eux il a combattu avec eux quel est le sapeur qu'on a déjà donné une place mais la fois passée je vous parlais de la sape citoyenne je vous ai dit si vous avez des ambitions politiques je vous ai proposé qu'on passe par un référendum soit on s'engage dans le combat politique si rien ou non vous voulez être des députés c'est dans le combat qu'on obtient quelque chose c'est pas en quémondant vous devenez comme des mondiaux il ne vous donnera rien maintenant si nous avons une structure et si vous voulez vous présenter effectivement on va vous accompagner il faut arriver à mériter nous critiquons ce pouvoir parce qu'il n'utilise pas la méritocratie et nous demandons encore à ce pouvoir qu'on nous donne des postes qu'on soit des conseillers sans avoir rien obtenu sans avoir rien donné c'est la raison pour laquelle là-bas maintenant au Congo-Braserville pour avoir l'argent il n'y a que deux il n'y a que deux voies maintenant soit vous vous donnez vos cul soit vous allez commencer à donner les renseignements la délation la troisième voie qui donne l'argent au Congo-Braserville c'est être pasteur il n'y a que ça au Congo-Braserville il n'y a que trois professionnels maintenant pour avoir l'argent ou vous êtes un faux pasteur et vous commencez à bouffer de l'argent ou carrément vous vendez votre cul ou vous allez commencer à trahir les vôtres pour avoir l'argent il n'y a que ça mais je vous ai dit qu'au-dessus de la dignité il n'y a rien mesdames et messieurs je fais cette émission là parce qu'on l'a rien dit ceci je vais être honnête je vais être honnête Norba n'est pas ma tasse de thé on ne se dit jamais bonjour parce que ça ne m'intéresse pas parce qu'il est un but de sa personnalité c'est une éternelle victime il se victime il se victimise à tout instant mais à force de se victimiser il est en craint de se faire du tort lui-même puisqu'autour de lui il n'y a plus rien il lui reste quoi ? Patrick le parabolique par respect pour ce garçon là par respect pour son manager Anakli La Couronne par respect pour Hassan Barbila et par respect pour quelqu'un qui est encore dans son entourage qu'on appelle Jean-Daniel Ntunka aujourd'hui je vais lui tendre la main je vais lui tendre la main parce que pour deux raisons nous sommes du sud il nous faut maintenant l'unité il faut qu'on se fasse mettre notre violence pour arriver à avancer ensemble et en tant que grand frère je vais faire la médiation en tant que grand frère et je l'ai dit aussi en tant que garant de ce mouvement là en tant que dernier mohécon en tant que gardien du temple mesdames et messieurs je vais faire appel à deux personnes pour qu'ils fassent la médiation pour que ces deux jeunes là arrivent à se serrer la main nous sommes à la fin de l'année il faut qu'on arrive à reconcilier ces deux jeunes nous en avons besoin ce sont deux sapeurs talentueux qui peuvent nous apporter un plus dans le mouvement il faudrait qu'on fasse maintenant preuve de sagesse il faudrait qu'on fasse maintenant preuve de tolérance que chacun enlève son égo son côté narcissisme je veux faire appel à deux personnes pour qu'ils fassent la médiation les deux personnes qui côtoient ces deux garçons Jean Daniel Ntunta qui est un chef d'entreprise qui a l'habitude de mener les hommes qui connait bien Norba et qui connait bien Félizioni qui essaie de faire la médiation la deuxième personne qui les connait bien aussi qui les côtoie bien aussi c'est Max Tunde j'appelle Max Tunde j'appelle Jean Daniel Ntunta qu'ils fassent la médiation pour que ces deux jeunes là puissent se serrer la main il faut que nous commençons déjà à être unis mais pour être unis il faut qu'on lave déjà le linge sale entre nous sapeurs on n'attend pas les historiens nous sommes des sapeurs de terroir on n'attend pas les intellectuels il faut qu'on fasse la paix au sein de notre mouvement si nous réussissons à faire la paix les combattants peuvent aussi nous emboîter le pain les hommes politiques aussi peuvent faire la même chose ils vont se dire tiens les sapeurs ont fait la paix pourquoi nous les hommes politiques on ne peut pas faire la paix pourquoi nous les combattants ne peut pas faire la paix dans quelques jours nous allons rentrer en 2023 mesdames et messieurs je souhaite que ces deux garçons fassent la paix et qu'ensemble qu'on ouvre une nouvelle page de notre histoire de notre mouvement la sable qui fête ses 100 ans qui a fêté ses 100 ans florentine macumbo bonsoir il n'y a rien ce que tu n'as pas il n'y a rien est-ce que il n'y a rien il n'y a rien est-ce que il n'y a rien il n'y a rien est-ce que tu n'y a rien il 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 n'y a rien mais ils sont en train de se tromper les deux mesdames et messieurs en particulier nous n'y a rien parce que nous avons connu des gens ici comme René Mabir moi ça fait 40 ans que je suis là mais René Mabir on s'est dit il n'y a rien 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 mais c'est ça le côté parisianiste mais on ne peut pas s'insulter je ne peux pas lui manquer du respect je ne pouvais pas lui souhaiter la mort alors qu'aujourd'hui il y a un qui souhaite la mort de l'autre pourquoi ? pour le leadership il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien ce qui peut-être c'est faux parce que nous avons entendu la version de Bokilo c'est ce qu'il a dit mais il n'y a pas manqué de preuves donc il y a encore une présence il n'y a rien ça peut-être vrai ça peut-être faux puisqu'il n'y a rien d'officiel c'est ce qu'il a dit mais c'est là où je dis aussi mais comme Norba et chaque fois il se positionne comme une éternelle victime et effectivement chaque fois qu'il crée au loup même s'il dit la vérité personne ne peut plus le croire parce que tout est buzz dans tout ce qu'il fait tout est buzz il pense qu'il est le meilleur de toutes les générations il se trompe il n'y a pas de meilleur tout le monde est meilleur par rapport à lui-même pas par rapport à d'autres il faut qu'il fasse ce qu'on appelle une remise en question personne n'est meilleur que l'autre on est meilleur que par rapport à soi-même pas par rapport à d'autres ce mouvement là ne nous appartient pas moi ce mouvement là mesdames et messieurs si je me bats pour ce mouvement c'est grâce à la sable que je suis venu en France parce que j'ai vu les parisiens je ne suis pas venu en France parce que j'ai eu des diplômes ou bien l'état congolais m'a envoyé ou bien j'avais une bourse ou bien mes parents m'ont envoyé non j'ai vu les parisiens qui m'ont fait rêver c'est la raison pour laquelle j'ai cherché comment venir ici en France je suis passé par l'angola mesdames et messieurs si le parisianisme n'a jamais existé je ne serais jamais à Paris donc je dois beaucoup à la sable c'est pourquoi je veux rendre à la sable ce qu'elle m'a donné c'est grâce à la sable que je suis venu en France c'est pas l'état congolais qui m'a envoyé le billet je voulais être parisien comme les autres je respecte ce mouvement parce qu'il a des valeurs ce mouvement là alors aujourd'hui la jeunesse est en train de s'insulter si on gagne ce combat là si on arrive à fédérer vous verrez que même les audios qui se passent au niveau du Congo Brazzaville ne se feront plus parce que ceux qui sont à Brazzaville ne feront plus les audios puisque les leaders vont défendre ils vont leur dire ils vont leur dire mais il faut que les leaders d'opinion balader ces exemples moi j'ai commis beaucoup d'erreurs en tant que parisien mesdames et messieurs mais je me suis ressaisi il n'est jamais trop tard pour reconnaître ces erreurs je me bats aujourd'hui pour un mouvement comment je vous ai dit qu'il m'a tout donné qu'il m'a tout appris je fais encore une proposition mesdames et messieurs je l'avais dit parmi ces sapeurs de la république ou bien les sapeurs de la république je le répète l'état l'état c'est aux mains de qui ? de qui qui ? mais on n'a jamais rien donné on n'a jamais même donné même la possibilité de créer un festival de sapeologie on n'a jamais rien donné ils ne vous donneront rien ou vous donnez vos culs ou vous allez commencer à crair les vôtres si vous voulez qu'ils vous donnent l'argent autrement dit il n'y aura rien vous allez chauffer les salles on vous appellera le 14 ou le 15 août pour aller faire des défilés de merde et vous serez payé en monnaie de singe on vous donnera des casés de Ngoc de Prémus et de quoi que ce soit il n'y a que ça Névozanda non Névozapoussière Boutalakwa Azeb non Kabouta Abako il faut restructurer le mouvement je l'ai souvent dit tout un mouvement, tout un changement je vous ai déjà donné des explications sur la politique aujourd'hui les socialistes sont en balottage défavorable parce que ces éléphants là n'arrivent pas à se moderniser le PCT est étouffé le PCT ne sait plus quoi faire parce qu'il ne se modernise pas il s'arc-bout en donnant seulement d'ingiri on dit d'ingiri n'giri 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 alors que nous faisons des propositions pour sortir le Congo dans cette merde nous sommes en train de faire des propositions pour aider le Congo non il faut qu'on fasse très attention sinon nous serons salis parce que dans deux matins lorsqu'on lorsqu'on va juger ceux qui ont géré le Congo il ne faudrait pas qu'on dise oh il ne faudrait pas qu'on dise ah il ne faut pas qu'on dise parce qu'ils vont se dire que c'est l'argent du contribuable que le PCT vous donnez alors que peut-être que ce sont des maisons que vous avez construites avec des crédits que vous avez prises mais comme vous êtes en train de flirter avec le pouvoir je vous ai dit que vous n'avez pas le problème parce que maintenant tu vas s'appeler un peu or que nous à notre époque non moi mon nom ne sera jamais cité à l'intérieur il faudrait qu'on se ressaisisse on peut avoir effectivement des convictions politiques monatomouna tu prends ta carte au PCT tu as le droit d'être un militant c'est ton droit tu peux prendre ta carte dans l'UPDES tu peux prendre ta carte à Yuki tu as le droit d'être un militant mais en tant que sapeur il faudrait qu'on fasse très attention parce que Norba représente mais ce qui est bizarre je suis en train de parler je dis enlever le côté émotif Norba ne parle jamais du mouvement mesdames et messieurs il parle que de Norba du King de ce qu'il fait lorsqu'il parle il parle à la jeunesse qu'il consentise il parle pas des sapeurs il parle jamais du mouvement tout doit être lié à lui le King le Roi à quel moment il parle du mouvement moi je parle du mouvement je ne parle pas en tant qu'Anique Bertin je parle en tant que ministère de la sape c'est à dire que la sape je parle en tant que mouvement j'ai envie de conduire le mouvement j'ai envie de conduire le mouvement j'ai envie de conduire le mouvement la république ou un sapeur de la guerre ça tient à quoi mesdames et messieurs c'est ce que j'appelais hier la confusion des genres moi aussi oui je dis que je suis sapeur de terroir oui mais parce que je défends la sape un sapeur ne peut pas servir la république puisque la république ne lui connait pas ce titre là la république ne nous donne jamais rien nous avons fait des propositions alors voici ce que je propose la médiation pour que ces deux jeunes là puissent se serrer la main nous avons besoin des deux il faut que chacun de nous fasse un effort pour comprendre l'autre pour pardonner l'autre pour ma part je ne publie plus les photos de Norba dès demain mesdames et messieurs je vais recommencer à republier les photos de Norba je ne publie plus parce que il donnait l'impression qu'il était trop grand pour ce ministère là c'est ce côté là manque d'humilité qui me dérangeait c'est pourquoi je ne publie plus ce photo mesdames et messieurs si je vous donne un exemple pour que vous compreniez fieste à ma kambo quand il dit c'est pas au premier degré ça ne signifie pas que demain si je le croise qu'il va me manquer de respect non ah c'est pas au premier degré c'est pas au premier degré c'est Jobana qui est le roi mais lorsque vous allez vous voir c'est un type simple et pourtant il a un type il a ramené la sape dans les endroits où la sape était inaccessible mais mais le roi en lui-même il est simple comme homme mais l'autre n'est pas simple mais je vais faire un effort comme je dis menje wakula menje yaya dès demain mesdames et messieurs je vais commencer à republier Norba c'est pas parce qu'il est le meilleur non c'est tout simplement parce qu'il fait partie des meilleurs et que je ne peux pas faire les effets d'histoire puisqu'il fait partie des meilleurs mais il n'est pas le meilleur je vous le dis et je le répète je parle français on est meilleur que par rapport à soi-même pas par rapport à d'autres c'est comme si vous me dites que il est perfectionniste alors que personne ne peut être dans la perfection on frôle la perfection mais on ne peut pas être perfectionniste on essaie que chacun fasse un effort j'irai voir un ami qui est un frère Ben Mokashamonama pour essayer de discuter aussi avec lui sur le Kanorba ce ne sera pas facile de le convaincre mais c'est mon rôle Ben Mokashamonama est un frère c'est un ami j'irai le voir aussi pour lui demander de mettre un peu d'eau dans son vin par rapport à Norbert de Paris voilà il faut que cette guerre cesse il faut reconstruire il faut rebâtir en 2023 il nous faut un grand mouvement où tous les sapeurs seront réunis à l'intérieur et dedans c'est ce que j'avais proposé la sape citoyenne on peut enlever le nom et dedans dans ce grand mouvement qui se fera avec les meilleurs que celui qui veut être leader de ce mouvement qu'il se présente et nous allons voter ça peut être du vin Terminator ça peut être Fred Nkuka ça peut être celui qui est à Bordeaux je suis en train de sécher comment on l'appelle oh la la Pipo ça peut être Pipo Nzangui ça peut être Mélanie Kyliste qui va se dire bah tiens moi j'ai envie d'être président que celui qui pense qu'il peut diriger le mouvement il se présentera et puis les gens vont le voter nous sommes en démocratie moi je n'ai rien à voir dedans je serai là en qualité de chef de projet et d'animateur de projet moi ma place elle est derrière elle n'est pas devant je serai là pour animer j'ai envie de voir ce mouvement évoluer avant que je ne ferme les yeux j'ai envie de voir Ben Mokasamonama mesdames et messieurs pour lui demander de faire la paix avec Norval de Paris je veux m'adresser à Filizone et Dalizone Nilo Poutine il faudrait qu'il comprenne que il a eu sa chance ici à un moment donné Paris était dans ses mains avec l'avènement de la vidéo qui a été réalisée par le défunt a lui remis là la guerre de la sable la guerre de la sable lui avait ouvert toutes les portes mais là aussi il a commis des erreurs il n'avait pas anticipé il n'avait pas capitalisé son succès mais l'autre qui était encore derrière lui derrière le succès parce que lorsqu'on parlait de Filizone il n'y avait personne mais Norval a compris que la bataille se gagnait dans les réseaux sociaux il a été un grand communicant il a su tenir sa chance qu'il devient maintenant aujourd'hui incontournable il maîtrise les réseaux sociaux il maîtrise la communication il sait ce qu'est ce qu'un buzz donc aujourd'hui il n'y a plus match sur les unes et l'autre là il n'y a plus match l'autre est parti il est parti il est devenu artiste il fait ce qu'il veut il travaille donc il mérite aussi sa place là où il est on ne peut pas l'envier il y a beaucoup de femmes ici qui avaient la possibilité d'être comme Norval qui avaient la possibilité je parle du guet la moussodia qui a eu la possibilité avec son slogan il y a du monde au balcon elle n'a pas su capitaliser ça guet la moussodia à un moment donné aussi a tenu Paris en haleine mais elle n'a pas su capitaliser ce sont ces erreurs là alors que les réseaux sociaux c'était là que guet devrait faire la différence Norval a fait la différence il a su la fois passée j'avais fait une émission j'avais dit qu'il y a trois gagnants il y a Norval il y a Filuzioni et puis j'avais dit l'autre là grâce à Mbizi ce sont les trois qui maîtrisent ce document là et ce sont les trois qui gagnent qui capitalisent c'est incontestable ça personne ne peut leur enlever ça qu'est-ce qui est mieux au lieu d'envier l'autre c'est qu'on se retrouve ensemble avec nos intelligences avec nos points forts avec nos points faibles et qu'on travaille ensemble c'est-à-dire que ce soit comme un cercle de réflexion je parle de la capitalisation de la sable comment on peut faire pour que le sapeur puisse maintenant être un acteur complet au lieu de demander à l'état moi je fais des propositions je viens avec mes propositions je vous avais proposé je vous avais proposé quoi ? la création d'un fonds de solidarité nous sommes au moins dix mille sapeurs chaque sapeur met un heure on a dix mille on fera trembler ce pouvoir là mais nous sommes ensemble il faut que l'unité comme dans la sable nous sommes majoritaires du sud et bien si nous gagnons déjà l'unité dans la sable ça signifie que le sud on commence déjà aussi à gagner l'unité commençons par la sable mesdames la bâtisserie si on gagne de la sable et les combattants peuvent nous emboîter le pas ils vont se dire tiens si les sapeurs ont réussi pourquoi pas nous les combattants et après les combattants ça peut être les hommes politiques qui se déchirent ici qui n'arrivent pas à faire la paix mais il faut faire la paix il faut faire la paix et la paix c'est ce que je dis je demande encore je reformule à Jean-Daniel Ntunita qui connaît Norba et qui connaît Félizioni qu'il puisse faire la médiation j'appelle aussi Max Tunde qui est un acteur incontournable de la sapologie qu'il fasse la médiation entre ces deux mesdames et messieurs il faut qu'on fasse un effort que Félizioni fasse un effort que Norba fasse un effort que Ben Mokacha fasse un effort et qu'en 2023 croit qu'on puisse restructurer le mouvement nous sommes une force nous sommes une alternative mais il faut qu'on soit unis il faut qu'on parle d'une seule voix il y a des sapeurs qui sont ambitieux qui veulent peut-être être députés on verra comment on peut discuter ça passera par des votes parce que je vous ai dit que il y a deux engagements soit l'engagement politique soit l'engagement social mais je vais terminer par ceci il y a quelques années nous les originaires du sud la plupart de ces jeunes là ne voulaient pas rentrer dans la police 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 aujourd'hui si vous regardez bien le paysage congolais les hommes politiques ont placé leurs enfants je vous avais proposé de nous engager parce que nous ne sommes pas représentés à l'assemblée nationale je vous avais dit que si vous ne partez pas vers la politique la politique viendra vers vous nous y sommes aujourd'hui vous êtes en crainte de refuser de vous engager mais demain lorsque vous aurez envie de vous engager lorsque vous verrez qu'il y a trop d'injustice il n'y aura plus de place parce que eux ils sont déjà en train de placer des jeunes députés là où vous ne voulez pas y aller ils sont déjà en train de placer les députés ils ont déjà pris l'armée ils ont pris la police ils ont pris la douane ils ont tout pris aujourd'hui maintenant ils sont en train d'être députés et vous ne voulez pas vous engager dans le combat politique parce que vous vous dites mais si nous avons un député déjà un, deux, trois mesdames et messieurs ici le Front National a commencé avec quoi ? parfois avec deux ministres avec deux députés pardon j'ai dit deux députés mais aujourd'hui lorsque vous regardez maintenant le paysage politique à force de travailler à force d'abnégation le Front National est devenu la deuxième puissance ici en France politique, puissance politique ici en France le Rassemblement National a rélégué le Parti Socialiste derrière ils ne sont pas plus futés que nous ils ne sont pas plus intelligents que nous demain lorsque vous allez vous décider il sera trop tard ils vont voter les lois soit on s'engage dans le combat politique on respecte la constitution du Congo soit on s'engage dans le combat social mais il faut qu'on fasse quelque chose c'est pourquoi nous sommes devenus de quel monde parce que nous ne voulons pas bouger nous attendons que l'Etat nous donne que l'Etat nous donne à force d'aimer le vêtement nous aimons tellement le vêtement il s'agit de l'Etat nous nous aimons nous aimons nous aimons vous voulez toujours vivre dans le pareille que dans l'être il me reste 10 minutes pour conclure mesdames et messieurs voilà ce que je voulais dire sur ce sujet là ne soyez pas émotionné je viens de faire la part des choses pour un résultat pour qu'il ait la paix entre ces deux garçons là qu'ils enlèvent leurs égaux surdimensionnés la guerre du leadership s'ils veulent le leadership et bien on monte un mouvement dans la sape bien sûr puisque nous sommes sapeurs et à côté si j'ai envie de vivre le gothisme ça c'est à côté mais je sois avant tout sapeur avant d'être gothique on rentre dedans et on vote un leader et c'est ce leader là qui va représenter le mouvement ça peut être une femme qui peut se présenter ça peut être Dallas qui va se dire et on va voter comme ça désormais nous parlerons d'une seule voix et ça empêchera les hommes politiques de venir nous voir à domicile de nous manipuler il faut éviter la proximité avec la politique surtout la politique du Congo soit on s'engage en bonne et due forme et on respecte les institutions du Congo telles qu'elles ont été écrites tout en sachant que nous n'aurons pas d'espace politique ce sont eux qui vont nous donner cet espace là et on fera avec ce peu d'espace qu'ils vont nous donner et on va commencer à travailler parce que oui même si nous allons dans la politique nous ne croyons pas que nous serons libres ce sont eux qui vont nous donner cet espace et on travaillera sur cet espace et là et nous allons travailler avec leurs propres outils juridiques on trouvera toujours des failles puisqu'il y a la jurisprudence qui est là nous trouverons toujours des failles c'est comme ça que nous devons combattre ce gouvernement là mais faut assaler nous c'est pas ta lombaka ça parle de la république ça rime à quoi ? on devient comme des quimondeurs nous devenons comme des mondiants alors que nous sommes en France nous avons des crédits nous sommes tous qu'est-ce qu'on en a envie même s'ils ont des milliards qu'est-ce qu'on en a envie avec eux qu'est-ce qu'on en a envie ? on a envie 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 mesdames et messieurs j'ai fini je vous dis merci d'être là s'il y a des gens qui connaissent Norba et qui sont capables de l'approcher et de lui dire ce que je viens de dire de lui envoyer la vidéo pour qu'ils comprennent qu'il est grand temps voilà que chacun fasse un effort il faut que le mouvement avance 2023 ce ne serait pas la guerre de la sable ce serait la paix des sapeurs la paix dans ce mouvement là il faut qu'on soit maintenant en paix la guerre de la sable c'est fini il faut qu'on change d'air une nouvelle ère doit s'ouvrir les sapeurs doivent se respecter il ne doit pas s'insulter gratuitement comme ça il faut qu'il n'y ait pas quelqu'un tu ne peux pas tu n'es pas obligé de me faire la médiation voilà mesdames et messieurs essayez de faire la médiation si vous connaissez Norba si vous connaissez Philusene essayez de faire la médiation moi de mon côté je vais discuter avec Philusene que je considère comme un petit frère et puis j'irai voir Ben Mokashamonama aussi pour lui en parler du cas Norba avec lequel durant cette année, cet été, il y a eu beaucoup de prises de bec j'irai discuter avec lui pour essayer de trouver un compromis voilà mesdames et messieurs je reviendrai demain, on va continuer l'émission de sable demain je laisse fusionner et Norba et puis je reviendrai demain on va terminer sur cette émission de sable j'apporterai encore d'autres éclaircissements mais pas sur les deux protagonistes et j'ai fini, je souhaite la paix à tous les deux, voilà ce serait la sable qui va gagner et non seulement la sable gagne c'est le Congo parce que l'unité peut commencer par la sable mesdames et messieurs on peut commencer l'unité par la sable, tous les chemins mènent à Rome la sable aussi peut nous conduire à Rome Rubi, c'est Yanis, Demboud, Nkamsa merci, merci à tout le monde merci à toutes les personnes les salaté du Poutou les salatés du Poutou je vous dis merci mesdames et messieurs à demain Sous-titrage ST' 501